bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine présentation de mobilette aujourd'hui on est avec qui ? Yohan salut Yohan comment vas-tu ? ça va ça va bon que vas-tu nous présenter Yohan ? mon petit projet que j'avais en tête depuis un petit moment et que j'ai réalisé assez rapidement grâce au confinement ? non non juste après le confinement juste après comment on va l'appeler cette mobilette là ? un custom ? donc de quoi es-tu parti ? je suis parti d'une spx année 97 ouais donc les deuxième génération d'accord petite parenthèse pour les puristes le cadre était pas mal abîmé le réservoir était pas mal cabossé c'est pour ça que tu t'es permis de la modifier voilà alors on va commencer par la partie cycle donc parce que c'était une spx complètement d'origine dans son jus ? oui déjà modifié il y avait déjà une fourche de 125 dessus d'accord il m'a donné la fourche d'origine ok donc qu'as fais-tu ? qu'as-tu fait je veux dire excuse-moi ? j'ai adapté une fourche de moto XR6 50 ouais ouais et le réservoir que j'ai modifié ouais donc un réservoir cercueil on va vous le montrer après et puis du coup j'ai réalisé un flasque à l'arrière aussi parce que ça n'existe pas en 16 ouais donc un flasque pour la roue arrière que tu as réalisé en quoi ? je sais que tu avais fait un patron en PVC j'ai fait un patron en carton je m'en rappelle de ça en bois c'était du bois que tu avais fait d'accord le garde-boue arrière c'est un garde-boue de quoi ça ? c'est le garde-boue de la fourche de la moto et que j'ai adapté à l'arrière d'accord ok je trouve un peu gros devant et du coup j'ai changé j'ai mis un F1 devant et j'ai gardé le garde-boue à l'arrière il cache les amortisseurs j'ai trouvé ça sympa ouais c'est vrai que ça lui donne un vrai petit look donc les phares mis sur la plaque à l'arrière ouais c'est des clignotants de la moto pareil ouais donc devant on verra après donc t'es parti sur une bulle SPX mais t'as mis une grille j'ai mis un réservoir, le carreau j'ai enlevé le carreau j'ai mis une grille ouais j'ai mis un spot de maison de 12 volts avec ça mon pauvre on pourra ouvrir une boîte de nuit donc gros frein à disque il faut que ça freine parce qu'il doit avoir un bon moteur là dessus pour l'instant le moteur donc là tout bas moteur c'est carter préparé ouais donc origine ? origine préparé d'accord j'ai Vibroquin Giraudot ouais carbide 15, pipe de 15, clapet de 15 ouais classique variateur Doppler ouais GR2 je crois c'est peut-être l'allumage oui ER2 ER2 ton Vilo ? Vilo Origine ? oui de Giraudot Vilo Giraudot d'accord ok autant pour moi j'avais mal compris allumage ? allumage d'origine allumage d'origine et un cylindre d'origine pour l'instant et une culasse de fox d'accord et un pot d'échappement ? qui a été modifié c'est un canne d'eau normalement c'est un canne d'eau que tu avais acheté neuf ça ? ouais que j'ai acheté neuf pour faire par ma femme et du coup j'ai acheté un j'ai modifié j'ai remis une cartouche ninja carbone dessus d'accord tu n'as pas touché la modification sur le pot autrement tout court tu as changé la cartouche ? j'ai changé la cartouche et puis enlever la pastille de débrouillage au coude d'accord donc là tu parlais d'éventuellement que ton moteur c'était en attente dans le sens où tu as des projets peut-être ? bah oui je vais adapter un polymé liquide en 770 aussi d'accord ok un W peut-être ? oui d'accord j'ai un radiateur de la moto qui est adapté dessus aussi après d'accord ok et bah que de beaux projets et qu'une belle réalisation encore bah je vais vous faire le tour et puis il va vous la démarrer donc vous voyez la grille que je vous parlais je ne sais pas si on la voit bien avec notre ami Jacques Daniel qui est présent un peu partout mais il vous promet qu'il n'en boit pas trop quand il roule avec donc vous voyez la largeur du cadre cercueil que tu as fait d'ailleurs explique nous rapidement j'ai adapté un réservoir au fond de compte j'ai gardé le réservoir d'origine j'ai fait un patron en carton au départ ouais j'ai adapté avec une grille comme le phare ouais d'accord une grille d'accord du dur j'ai adapté que j'ai fait le pliage ouais j'ai rempli de mousse pour étonner et après il m'a s'est plié, résiné ouais le rendu est super le rendu est vraiment super c'est monstrueux ça va plaire aux fans de custom ça vous voyez l'épaisseur du cadre je ne sais pas si je vous mets là regardez il dépasse de chaque côté de la fourche et la fourche croyez moi elle n'est pas petite tu vois elle démarre donc j'ai mis le neyman dans la moto ah oui il a mis un neyman ça fait un super bruit allez on va vous quitter là dessus si vous voulez la voir rouler ben venez avec nous en balade salut Yann salut à toi salut à toi